vidéo cette fois ci différente de cet été on voit pas mais il pleut il pleut il veut des petites averses voilà ça sera mon test sous une petite pluie un peu battante vraiment très fin on peut voir pour vraiment savoir s'il ya des problèmes ou pas bon forcément sur les pneus c'est des pneus pleins je pense pas que je vais tenir la route je suis sur une piste cyclable qui est plate comme je vous ai dit avec mon vieux petit doigt là s'il ya trop d'écart entre les jointures cette suspension là oui je me suis mis en fluo parce que comme ça on me voit vous m'êtes vu que pas vu ouais cette suspension là claque vraiment beaucoup sinon l'autonomie je n'ai pas de problème j'ai aucun souci à dire c'est toujours les mêmes vidéos je vous montrer après je vous dirai si vraiment elle se rallume plus par la suite mais je pense pas faut vraiment l'étanchéité bon la batterie se trouve là ici en charge alors si forcément la batterie se trouve dans le truc là il faut vraiment que ça soit la partie là qui soit vraiment bien fermé et je pense qu'il n'y a aucun problème les seuls câbles qui a ça c'est pour je vois qu'ils passent par derrière c'est pour la lumière qui est ici sinon vous savez qu'il ya trois modes 5 en appuyant deux fois ouais là je suis en mode sport pas sport vitesse 25 km heure donc comme j'ai dit elle est fait vraiment je peux y aller jusqu'à tionville mais je me limite à 16 17 km heure voire 20 pour vraiment garder de la batterie et elle consomme pas à part va forcément dans les montées mais sinon je fais une grande distance j'ai fait un facile à 8 et 16 16 km facile sinon qu'est ce que je pourrais dire c'est toujours la même chose là j'ai pris un peu de gadou j'ai fait des flaques voilà ces garde-boue le pneu comme vous aurez pu voir sur les toutes les vidéos ben c'est pas d'aujourd'hui que que je roule la lumière une fois c'est bien parce que là ça fait ça clignote ça montre la présence au lieu que ça soit sur certaines qui restent au mode fixe t'es fait vraiment bien froid je me suis bien équipé mais passé voilà quoi on m'a dit de refaire une vidéo va volontiers j'aurai vous fait une vidéo par cette petite pluie là tout à l'heure j'étais sur un nuage on peut voir que c'est pas une grosse pluie battante sur aimer voir ce que ça fait mais sinon je vais pas vous faire des tests d'adhérence voilà quoi il faudra que je la lave il y a de la gadou un peu je vais pas vous faire un détail sur toute cette vidéo comme les autres ça sera toujours la même ça va être répétitif qu'est ce que je peux vous dire c'est toujours la même je la charge quatre heures ça roule tranquille ça ça tient j'ai même testé à deux personnes pour voir si elle plie pas l'axe voir s'il n'a pas plié voire même bon par contre le seul truc on a testé une personne qui faisait qui fait quasiment 70 kg plus une personne de 63 kg alors vous en rendez compte ça dépasse le poids des 100 je crois que c'est 100 je ne sais plus c'est combien il n'y a pas marqué il ya ici quand même c'est une résistance à ipx4 je sais pas exactement sur les téléphones elle fait 12 kg 6 ouais c'est jusqu'à 100 kg de 20 à voilà bon interdit à deux bon j'ai essayé à deux personnes comment elle avance pas en rester à 10 km heure et la batterie s'est déchargée en 2 2 voilà c'était juste un test bon je pouvais pas vous montrer en vidéo le comment la batterie elle descendait qu'elle clignotait direct sinon ben mon utilisation normale j'ai rien à dire elle tient vraiment la charge là c'est en mode veille donc je la rallume régulateur de vitesse toujours pareil c'est dangereux si on reste voilà quoi je vous ferai une vidéo si vraiment il ya un souci et si je rencontre un problème avec là je suis sous la pluie voilà ça s'est arrêté je viens de passer le nuage vous vous rendez compte que voilà quoi c'est mouillé et qu'est ce que je peux dire c'est toujours pareil et j'ai rien à dire c'est c'est pas une autonomie fulgurante mais c'est là il n'y a pas de problème après oui quelqu'un qui m'a dit sur youtube c'est quoi le code erreur le 7 ou je sais pas quoi ouais c'est marqué sur internet défaut après moi j'ai pas de défaut je sais pas comment ça marche comment dire que j'ai de la chance de ne pas avoir de problème après je vous ai dit les trottinettes moi pour moi j'ai rien à dire je conseille mais nous sommes pas à l'abri des problèmes d'un défaut d'un lot défectueux d'une malfaçon c'est comme tout voilà quoi je préfère vous dire mais sinon voilà quoi mon ami à la urban glide redway 65 la petite la moins chère là et le pneu il est vraiment beaucoup plus petit mais son pneu il est déjà usé et moi il n'y a rien je vais vous laisser et avoir mangé une grosse flotte ça me dérange pas je suis équipé mais bon on va rentrer tranquillement allez à la prochaine sur une prochaine vidéo et dites moi ce que vous en pensez voilà ciao